Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer la méthode qui permet de construire le symétrique d'un point par rapport à un autre point. Il s'agit de la symétrie centrale évidemment. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez c'est que si vous savez construire le symétrique d'un point par rapport à un autre point, vous saurez construire les symétriques de toutes les figures qui existent par rapport à un point, puisque vous aurez à construire seulement les symétriques de quelques points qui composent la figure et reproduire la figure. En effet, dans une symétrie centrale, la figure fait un demi-tour autour d'un point, donc elles vont se superposer les figures, elles seront identiques mais pas dans le même endroit, pas dans le même sens. Donc, prenons l'exemple du segment. Le segment AC, je dois tracer son symétrique par rapport au point B. Vous le savez, normalement, si je place mon point C', qui va être l'image du point C par rapport à B, eh bien, il va se retrouver de l'autre côté du point B, puisqu'il va faire un demi-tour autour du point B. Et de la même façon, le point A va se retrouver de l'autre côté du point B, donc il va faire aussi un demi-tour. Et on avait vu dans la précédente vidéo qu'en fait, le point B sera le milieu du segment C'C', mais aussi le milieu du segment AA'. Eh bien, c'est exactement ce que je vais essayer de faire ici. Regardez, je vais en fait tracer la demi-droite d'origine A passant par B. Je ne vais pas m'arrêter. Et je vais, pour vous le montrer directement, faire un demi-tour autour du point A. Alors, il y a deux façons de procéder. La meilleure consiste à utiliser un compas. On pointe le compas au centre de symétrie, au point B. Et après, on prend la distance BA et je vais faire un demi-tour autour du point B. Et donc ici, je vais avoir mon point que j'appelle A'. C'est un point, une apostrophe, on appelle ça A' en mathématiques. C'est ce point-là, ici. Comme j'ai fait un demi-tour, la longueur AB étant identique à la longueur BA', eh bien, je vais coder mes deux longueurs. Maintenant, concernant le point C, eh bien, il n'y a rien de nouveau. C'est la même chose. Regardez, c'est très simple. Je vais essayer de placer le point C' de l'autre côté du point B. Pour ça, je trace la demi-droite d'origine C passant par B. D'accord ? Et je veux trouver maintenant mon C' de l'autre côté. Soit je reprends mon compas et je vais faire un demi-tour. Soit je sais ce qu'ils aiment bien faire ça, les élèves. C'est de prendre la règle de mesurer BC. Voilà, pour moi, je vois 15, 16, 17,5. Voilà, et je vais reporter de l'autre côté, 17,5 environ, ici. Eh bien, ici, j'aurai C' avec, bien entendu, BC qui est égal à BC'. Je préfère utiliser le compas pour une seule raison, c'est que c'est beaucoup plus précis que le fait de mesurer avec la règle. Mais c'est tout. Sinon, maintenant que j'ai tracé mes points A' et C', eh bien, j'ai juste à les relier, comme je vous disais, on les relie. Hop là ! Et on s'aperçoit que le segment AC et le segment A' et C', eh bien, ça a bien été un demi-tour. Et la longueur AC est égale à la longueur A' et C'. Et le point A, évidemment, il est de l'autre côté. Il est vers le bas maintenant, alors que le point C était vers le bas. Maintenant, c'est le point A qui est vers le bas, c'est le point A. N'oubliez pas de coder votre construction. Et voici la fin de la vidéo.